et salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve avec les camponotus parius donc je suis désolé pour le son parce que je n'ai pas de casque et en fait je commence à faire des montages avec les images et en décalage je fais mon commentaire c'est pas ce sera pas pour toutes les vidéos mais ça sera pour cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu particulière donc voici notre petite camponotus parius un petit groupe qui est à l'extérieur dans la petite aire de chasse alors je ne sais pas si vous vous rappelez il y a trois aires de chasse une barre de chasse avec le nid une petite aire de chasse forestière qui est celle ci et une autre aire de chasse avec un vide qui est de type forestier aussi donc là on est avec nos nos copines les camponotus parius qui sont en train de se faire un petit nettoyage et puis derrière un peu flouté on voit qu'il ya une fourmi qui est en train de faire quelque chose à une autre on verra un petit peu plus en détail ce qui se passe mais j'ai constaté que depuis qu'il ya une population un peu plus populaire qui a plus de fourmis j'ai constaté qu'il ya eu quelques fourmis qui ont décidé de se mettre dans cette petite aire de chasse là et de de faire leur petite vie voilà donc qu'elles font leur petite vie mais vous allez voir bientôt qu'est ce qu'elles font enfin elles sont en train de et là et là et là voilà voilà ce que je voulais vous montrer cette fourmi en train d'attraper une fourmi qui est dans cette aire de chasse et elle l'amène elle l'amène à votre avis ou l'amène et oui le montage pas très beau mais elle va passer par le tuyau voilà donc un peu flou on va passer ici elle va aller directement dans l'aire de chasse avec le dit donc le côté c'est minéral donc ça c'est le nid le nid d'origine et là montage un peu violent on voit la femelle la l'oeuvrière en train de déposer pour l'air elle est en train de déposer la fourmi la fourmi qui est en train de monter c'est la fourmi qui était avec qui a été portée là elle est en train de monter on la voit sur le point droite l'autre côté un c'est passé donc voilà ce qui se passe en fait nos petites rebelles parce que là nous sommes chez les rebelles sont en train de creuser un nid dans la tourbe tourbe et sable et apparemment ça ne plaît pas à toutes nos toutes les fourmis puisque là comme je le disais il ya plus en plus de fourmis qui sont qui sont qui sont mises ici et du coup voilà ce qui se passe c'est qu'elles sont en train de creuser un nid elles sont elles font leur petite vie 1 moi ça me dérange pas personnellement j'aime bien j'aimerais bien d'ailleurs faire faire un nid spécialement creusable ça me plairait bien histoire de voir un petit peu le comportement que les paris pas braves on en a une avec un gros grain de sable qu'elle va laisser qu'elle va déposer ici puis qu'elle va faire sa petite vie mais voilà et mais c'est pas fini un au niveau de du portage c'est pas fini il y aura d'autres d'autres images à avoir des comportements assez étrange donc celle qui a porté le grain de sable et et il est devant un logiquement et celle qui est derrière c'est une fourmi qui vient donc là celle qui a porté le grain de sable c'est celle qui est derrière voilà celle qui est devant là c'est en train de se nettoyer c'est celle qui a voulu attraper donc elle a voulu attraper une qui travaille elle veut attraper celle ci aussi elle vient de ce qui est marrant c'est qu'elle vient de donc du nid principal est en fait cette fourmi ce qu'elle veut c'est récupérer toutes les fourmis qui sont ici dans ce coin là et les amener dans dans le nid principal donc là on voit certaines qui sont en train de s'amuser à à comment dire à mordiller les joints de silicone ce qui est super cool et on remarque quand même qu'elles ont une sacrée ouverture de mandibule franchement moi c'est impressionnant et ça a de la force quand même et c'est pas des majors heureusement d'ailleurs on voit on voit qu'ils font mieux font leur vie donc celle ci complètement indévenu entre guillemets complètement indépendant de la du nid et ces fourmis c'est quelques fourmis qui sont en train d'essayer de les ramener au nid c'est assez marrant quand même je vais laisser un petit peu avec les images avec un cloporte qui est ici à sa boussure alors la petite séance de nettoyage plutôt sympa avec les cloportes qui sont en bas à l'écoporte cloporte c'est des petits des jeunes de cette de cette année et en fait j'avais j'avais mis trois adultes trois adultes et qui ont fait des petits cette année il ya quelques quelques jeunes de différentes tailles et les parus ça voilà la voilà tac et regardez elle essaye d'attraper encore à nouveau des ouvrières rebelles par les antennes par les mandibules en fait elle essaye de le porter normalement la fourmi si elle veut se laisser porter balle elle se replie et puis l'autre elle peut le porter comme on a vu tout à l'heure au tout départ donc là elle est en train d'essayer de de trouver une fourmi à porter pour pouvoir l'amener au nid parce que elle s'est dit ça suffit je trouvais que c'était un comportement super intéressant en fait à observer à la regarder et à le fait avec toutes les fourmis qu'elle croise qui sont ici dans le coin et qui creuse toute fourmis qui n'ont rien à faire ici selon son jugement elle n'est pas cela il y en aura d'autres on verra ça plus tard mais là pour l'instant je voyais que celle ci en fait donc elle est hyper vigilante sur ce qui se passe elle est hyper nerveuse c'est normal elle n'arrive pas en fait à se faire comprendre un peu flou la petite mémère voilà c'est celle qui est en statique elle se met un petit peu en repos mais on voit qu'elle est quand même sur le qui-vive et là elle est repartie chercher des ouvrières qui sont et là voilà ça c'est reparti tiens vas-y viens avec moi toi mais on le veut pas elle veut pas personne ne veut donc elle est déjà essayé avec celle là alors l'autre elle est encore sur le sur le qui-vive vas-y il ya beaucoup d'ouvrières ça va pas une vingtaine jack pof l'autre elle lui en fout coute pas dans la tête pour pas être prise c'est un vrai combat de boxe donc là elle continue à faire son petit chemin voilà encore une vas-y viens avec moi toi vas-y laisse toi porter l'autre elle veut pas vas-y je te dis vas-y non bon bon d'accord ok et là c'est assez marrant parce que c'est voilà encore encore c'est encore un c'est marrant parce que c'est en fait c'est il ya deux clans en fait il ya deux clans mais il ya de façon pacifique celle ci elle essaye de de se faire comprendre elle essaye de de ramener ses soeurs en fait dans lui principal avec la la gine n'a encore une fois c'est assez comique il faut quand même se nettoyer un petit peu que d'efforts pour rien alors vivre la révolution ça c'est sûr ça à le clan des rebelles en fait c'est ce qui est marrant c'est que c'est que la plupart des fourmis qui avaient été rapportés au nid bon il y en a qui restait mais il y en avait quelques-unes qui retournaient donc en gros c'était c'était qui a retourné cet endroit pour essayer de creuser à nouveau donc voilà exactement ça c'est unique et une fourmi qui est portée au nid encore comme comme je le disais encore une et elles sont plusieurs et en fait ça a duré bon la cherche le nez le chemin du nid et ça a duré quand même quelques jours cette histoire de portage et là c'est reparti elles font aller retour elle dépose et elles font des allers-retours donc celle qui pose elle reparte après alors on repart dans le nid enfin dans le nid dans l'air de chasse forestier on y repart il y a plusieurs ans et 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 tout doucement tout doucement et voilà encore une avec une copine elle cherche le chemin du nid elles sont les odeurs donc voilà une petite pause parce que c'est elle se replie pour pas être pour pas se blesser c'est assez marrant parce qu'elle se met en boule comme ça elle se laisse porter son sens sens s'énerver sans se stresser c'est plutôt cool et là bas voilà l'autre elle est en train de surveiller un petit peu fier d'elle et voilà en tout cas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé c'est aussi vidéo qui tu aura peut-être une suite parce que ce n'est pas fini donc voilà en tout cas je vous remercie et je vous dis ciao ciao et à la prochaine